hello tout le monde donc aujourd'hui alors petite vidéo sur bah c'est ici quelques années en fait non pas d'ici l'année prochaine donc c'est une petite année plus ou moins on va signer pour l'achat de la nouvelle maison parce que oui nous allons mon frère notamment investir dans une dans l'achat d'une maison leur maison qui servira pas que pour lui et moi bien sûr c'est aussi pour nos parents pour qu'ils puissent profiter de la retraite enfin notamment déjà nous notre père qui est déjà à la retraite nous la maman il y en a encore trois ans à faire mais voilà on va commencer on nous donne en gros un an vraiment pour chercher the maison celle qui pourrait déjà nous plaire si possible relativement bien situé on va aussi voir aussi au niveau du prix bien sûr ce que payer une maison pardon je sais pas je vais dire une connaît peut-être 220 mille euros puis qu'au final elle n'est pas forcément très bien situé c'est pas forcément je pense pas que ça soit bien moi personnellement comme mon frère mettre de l'argent autant d'argent quand j'ai autant d'argent c'est plus de 200 mille euros 220 mille euros 240 mille euros même je pense que déjà c'est un bon prix pour une maison ça nous pose pas forcément de problème mais voilà après ce problème de la situation de la maison la superficie éventuellement la taille du jardin tout le temps qu'il y a à faire on va essayer de s'en trouver une avec un petit bout de jardin même si le truc est pas immense c'est pas grave on s'en fout au moins qu'on puisse profiter quand il fait beau enfin il y a plein 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 de choses qui peuvent rentrer je pense qu'il rentre en compte quand on achète un bien sa situation géographique par rapport à la ville le côté desservi au niveau des des transports même si c'est un quart qui passe je sais pas je vais dire une connerie toutes les toutes les demi-heures par exemple perso moi ça me gêne pas plus que ça après c'est sûr qu'une fois qu'on l'aura qu'on aura signé certes pendant encore quelques temps je sais que moi je vais rester encore ici en banlieue parisienne pardon grand paris maintenant ah ouais quelques temps que déjà je sais que nous notre mère va rester devoir rester ici par rapport à son travail donc déjà ça nous laissera déjà le temps déjà bas bah déjà on a commencé à payer la maison donc je sais que pour moi je lui ai dit à mon frère moi que personnellement tant que nous notre mère continuer à travailler il n'y a pas de souci je peux rester ici parce que je sais que bah voilà je serai pas forcément toute seule à payer le loyer ici parce que moi je lui ai dit bon il est heureux de qu'ils sont tous les deux ici qu'on paye le loyer de plus la maison là bas j'ai dit bon encore si on est à trois ici c'est pas gênant après je lui ai dit voilà après je lui ai dit mais une fois qu'il sera la retraite moi je me casse je parle là bas aussi moi je sais que quand il va rester moi je sais que déjà dès l'année prochaine qu'on va avoir signé j'ai voir essayer de voir aux alentours ce qu'il y a voir s'il y a du recrutement évidemment et puis voilà commencer peut-être aussi à chercher à prendre des pistes parce que voilà moi après pareil moi c'est ce que j'ai dit à mon père j'ai eu moi mon but une fois qu'on aura commencé à signer la maison à la payer bah c'est clairement de m'installer là bas mais pour m'installer là bas je serai quand même obligé excusez moi de d'essayer de me trouver un travail par là bas je pense que c'est ce que j'ai dit à mon père j'ai payé et les loyers et les factures ici plus la traite de la maison parce que forcément on va être obligé de prendre un emprunt je lui ai dit non ça sera pas possible alors lui bien sûr il est tellement pressé que s'il s'écoutait il commencerait déjà à louer un pavillon pas un appartement tout comme ça comment un pavillon je lui dis pourquoi payer un loyer d'un pavillon sachant que tu sais pertinemment qu'on a l'intention d'acheter là bas je vois pas l'intérêt alors lui aussi pas ici il s'écoute dès qu'on a signé les papiers il va directement habiter là bas tu sors ouais donc en gros toi tu vas habiter là bas tout seul et puis nous on reste tous les trois ici donc pendant que nous on paye la maison toi tu commences à en profiter bon certes je lui dis parce que moi au départ j'ai dit ouais ça peut être bien bon si lui il veut en profiter un maximum là bas bon pourquoi pas mais je lui dis oublie pas que t'as quand même ta famille ici oublie pas que nous on peut pas encore forcément tous aller s'installer là bas moi je lui dis bon certes je lui dis à mon père certes pendant un moment ce qui me bloque ici c'est pendant moi mon travail et je lui dis mais moi avant de vraiment m'installer à 100% là bas pour que je puisse me trouver un travail je lui dis mais même si je me trouve un truc assez rapidement je lui dis mais maman va faire comment pour toute seule ici c'est pas possible je lui dis forcément on trouve que j'ai l'idée ah c'est lui ça des fois j'arrive pas à le comprendre c'est le premier à nous dire d'essayer de faire attention à pas dépenser notre argent inutilement mais il est quand même le premier à vouloir lui dépenser son argent inutilement en lot en truc là bas je lui dis certes toi t'es pressé mais je lui dis toi que nous on en a pas marre tu crois que nous on est pas pressé et oui donc c'est pour cela que déjà je sais que le pire c'est que là je sais qu'il est là bas c'est pas pour autant qu'il va essayer de commencer à voir un peu les maisons ne serait-ce que regarder voir les maisons les prix éventuellement l'avoir aussi situé non mais je sais que d'ici quelques semaines il y retourne avec mon frère pour justement commencer vraiment à chercher et moi même je sais que déjà l'année prochaine on a au moins 3 voire 4 jours fériés qui tombent soit lundi soit vendredi donc 10 week-ends de 3 jours donc si je peux me prendre éventuellement un jour de plus pour me faire en gros pour avoir 5 jours justement pour descendre là bas déjà pour voir si moi je pense que je pourrais déjà aussi me plaire parce que c'est bien de descendre par là bas mais déjà de voir comment c'est puis bon puis même ça me changerait un peu ça me changerait un peu parce que oui je suis le genre de personne qui oui j'ai des projets oui je veux les faire mais bon autant je suis pressée d'un côté je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais autant j'ai envie de prendre un minimum mon temps pour essayer de chercher pour pas aller bah vas-y tiens hop j'ai décidé j'y vais je saute oui mais non je pense que parfois oui il faut se donner le temps et je pense que enfin quand je dis un an on se donne un an c'est au moins grand maximum parce que déjà oui il faut chercher et puis ouais après une fois qu'on est décidé de signer et après c'est ouais c'est vraiment sauter le port en signant et là je me dis ouais c'est vraiment le premier c'est vraiment mon projet qui va se réaliser parce que déjà ça faisait un petit moment déjà que j'y pensais et là je me dis ça va arriver les gars ça va arriver et bien sûr je vous tiens au courant parce que là c'est vraiment le début petit à petit oui je vous tiens au courant et pourtant quand je regarde sur internet sur les agences qu'ils ont là-bas on trouve des maisons avec trois chambres qui sont quand même à moins de 200 000 euros même une j'en ai trouvé une avec quatre chambres avec une piscine bon c'est pas non plus une piscine olympique si je me souviens bien elle était à 174 000 euros apparemment avec quelques je sais pas si c'est des menus travaux des trucs comme ça mais au moins un rénové alors je sais pas ce qu'ils appellent vraiment rénové parce que quand on voit les photos mis à part les meubles sûrement des personnes qui vivent encore dedans elle a pas forcément l'air d'être rénové alors peut-être que par rénover c'est peut-être mettre au moins au goût enfin un autre goût par exemple là la maison si on l'aurait acheté peut-être on va faire les peintures les trucs comme ça bref on verra bien c'est ce que j'ai dit à mon père parce que mon père lui avait absolument quatre chambres moi je lui ai dit la priorité d'abord avant les quatre chambres c'est au moins trois chambres je lui ai dit pourquoi ? parce qu'une pour vous et une pour mon frère une pour moi ce qui paraît logique je lui ai dit après je lui ai dit la quatrième chambre je lui ai dit mais franchement c'est vraiment vraiment le petit plus je lui ai dit après faut pas non plus que ça soit trop vers les 300 000 euros je lui ai dit ouais faut chercher je lui ai dit c'est pour ça faut chercher faut chercher quand j'entends mon frère qui me dit ouais apparemment papa il me dit ouais t'as l'air motivé et tout je lui ai dit ouais motivé dans le sens où bah ouais je commence à essayer de chercher un peu sur via les agences immobilières pardon en ligne pour voir déjà par rapport ce qui peut ce qui peut se vendre sur différents pour déjà voir les tarifs par rapport au nombre de chambres la superficie aussi parce que j'ai vu des maisons où certes on avait trois chambres mais qui paraissaient certaines paraissaient un peu plus bien plus petites que certaines autres ouais enfin en même temps si c'est pour me retrouver avec du trois chambres comme on est ici nous en appartement je vois pas forcément l'intérêt il faut quand même que ça soit ça fasse pas trop petit que ça fasse pas trop les uns sur les autres vous voyez ce que je veux dire il y avait même justement cette maison là qui avait aussi une dépendance de 60 mètres carrés on pouvait refaire un truc ouais pourquoi pas déjà même si on a que trois chambres avec une dépendance qu'on peut éventuellement aménager en mode petit studio ça ça peut être intéressant si le prix est intéressant aussi en tout cas la suite dans un prochain épisode est-ce que c'est